Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du géant de ce dimanche 30 juin, dernier jour du mois de juin, et ce sera Saint-Cloud qui sera théâtre de cette réunion principale et de ce géant. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est que le géant, c'est le seul jeu vertical proposé par notre partenaire Genibet, et le but c'est de trouver au moins un jeu simple placé par course. Je vous rappelle que quand il y a des courses en dessous de 8 partants, ce sont les deux premiers qui sont pris en compte, et quand il y a des courses au-delà de 17 partants, et là ça concerne les deux dernières courses du programme, et bien là ce sont les quatre premiers qui sont pris en compte, ce qui peut ramener des rapports intéressants, puisqu'on peut fractionner en plus à 10 centimes, et voilà, ça reste sympathique bien évidemment. Juste avant de vous donner mon pronostic du géant, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avancer, je vous en remercie, et donc profitez de mon offre de bienvenue grâce à mon partenaire Genibet, il suffit de passer par mon lien dans la description de la vidéo, et vous avez 10 euros grâce à mon code promo flambeau10, alors vous vous créez un compte, vous déposez 20 euros, on vous double votre dépôt à hauteur de 20 euros, ensuite une fois que vous avez également validé vos documents, n'oubliez pas aussi, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se créent le compte, qui pour l'instant ne valident pas les documents, donc n'hésitez pas à envoyer vos documents, pour valider le compte, et une fois que votre compte est validé avec les documents, et bien on vous rajoute 10 euros, et donc si vous n'êtes pas passé par mon lien dans la description de la vidéo, et bien c'est encore en plus 10 euros, puisque vous aurez utilisé le code promo flambeau10, il n'y a même pas en plus besoin de le rentrer, il est déjà automatiquement préinscrit, quand vous cliquez par mon lien dans la description, donc c'est plutôt pas mal, et au moins ça évite qu'on oublie de le rentrer à la fin de la création du compte. Donc voilà, profitez de vous créer un compte grâce à mon partenaire Génibette, alors maintenant on va passer au géant de ce dimanche 30 juin, ben écoutez on va passer tout de suite au ticket, c'est beaucoup plus simple ainsi, et on va commencer, alors vous avez vu qu'il y a pas mal de courses, où il n'y a pas beaucoup de partants, donc j'ai fait un ticket à 20 centimes de mise de base, et donc un ticket qui coûte 10,80 euros. Alors, dans la première, il ne seront que 5 au départ, donc là il faudra trouver les deux premiers, c'est une course pour des deux ans, j'ai pris le 2 en Gilles, qui m'avait beaucoup plu pour sa victoire ici même, c'était sur plus court, 1200 mètres, on la rallonge sur 1400 mètres, mais bon, elle a l'air d'avoir de la qualité, je pense qu'elle est capable de confirmer. Dans la deuxième course du programme, c'est une course pour des gentlemen et des cavaliers, donc il y aura 3100 mètres à parcourir sur une longue distance, ils seront 9 au départ, j'ai pris le 3, Gengis Spectre, c'est tout simplement la plus haute valeur de la course, il a deux courses de rentrée, je pense qu'il va accuser des forêts sur ses courses de rentrée, c'est la première fois qu'il va aborder une telle distance, mais bon, ça risque d'être tactique, il n'y a pas beaucoup de partants, et du coup, je pense qu'il peut s'en sortir avec Maxime Denuo qui est dessus. Dans la troisième, c'est la course du Quintet Supertop 5, j'ai pris les 3 premiers de ma sélection, c'est-à-dire le 4 Opalus Road, qui est d'ailleurs mon pénalty également de cette réunion, le 10 Quartz du Oulé et le 15 Times Boulevard. Dans la quatrième course du programme, c'est le Grand Prix de Saint-Coup, la course principale de cette réunion, c'est un groupe 1, 2400 mètres à parcourir, ils seront 7 au départ de la course, j'aime bien le 4, Iresin, écoutez, c'est vraiment un top cheval, il a fait belle sensation pour sa rentrée à Lyon, et c'est un vrai cheval de 2004, son seul défaut, c'est qu'il soit hongre, sinon il aurait pu participer à des belles courses, mais voilà, ici, c'est une belle opportunité pour inscrire son nom à ce palmarès. Dans la cinquième, c'est le prix Biroum, là encore, ils seront 7 au départ des 3 ans sur 2400 mètres, j'aime beaucoup le 5, Babacool, pour la Kazakh Vertémer, qui s'offre vers l'en Maxine Guillon, écoutez, il vient de s'imposer à Compiègne, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a devancé Hawk Power, Hawk Power qui a gagné ce samedi son Meden, qui a ouvert son palmarès, donc la ligne est plutôt bonne, et je pense qu'il est capable, même si on le rallonge pour la première fois, et qu'il va découvrir les 2400 mètres, je pense que si on le rallonge, il devrait s'y plaire ici, en plus sa visite de Dubawi, donc le terrain rapide, ça sera son truc. Donc, dans la sixième course du programme, écoutez, c'est une belle course, le prix Eugène Adam, un groupe 2, pour des 3 ans, il y aura 2000 mètres à parcourir, il y aura 7 au départ de la course, là encore, et j'ai pris encore un Vertémer, avec le 5 Bright Pitcher, André Fabre, Maxine Guillon, écoutez, c'est vrai qu'il vient de se classer 2e du prix Noy, battu par un certain Calandagan, Calandagan qui a remporté un groupe 2 à Ascot cette semaine, donc autant dire que là encore, la ligne est très bonne, et j'espère le voir confirmé, derrière, dans la septième, c'est un handicap très intéressant pour des 3 ans, très beau handicap, 1400 mètres à parcourir, sur 11 au départ, j'ai pris 2 chevaux, le 2 Clavus qui vient de remporter un Quintet, qui a été pénalisé au poids, et qui est capable de confirmer derrière, et j'aime bien le 10 Cost of K, qui a elle aussi remporté son Quintet, lors de son avant-dernière sortie, c'était sur les forums de Longchamp, et elle a été pénalisée, elle a répété en 38,5 valeurs, toujours à Longchamp, je pense qu'elle peut s'adapter, sur ses 1400 mètres ici à Saint-Cloud, en plus sur le terrain rapide, elle est capable de finir vite, et qui sait, d'aller chercher au moins une belle place, et on termine avec les 2 dernières courses du programme, c'est la deuxième épreuve du handicap divisé, dans la 8ème, alors ils ne seront plus que 17 au départ, puisque le 18 est non partant, j'ai pris 3 chevaux, le 2 Alcanor, qui a été 4ème, en terminant tout près d'un certain Opalusroth, qui va participer à la première épreuve du handicap, donc autant dire qu'il a une très belle carte à jouer, Alcanor, le 12 Atom, qui est raccourci par rapport à ça dans la sortie, en plus il va trouver un terrain rapide, qui sera je pense pour lui, méfiance, et enfin le 13 Alcamsin, sa valeur est vraiment redevenue hyper intéressante en 32 et demi, et moi je pense qu'en plus qu'on a fait appel à Christophe Soumillon, et qu'il est capable de bien faire ici, et enfin on va conclure avec la 9ème et la dernière course du programme, c'est la 3ème épreuve du handicap divisé, donc toujours 1400 m, et il ne seront plus que 17 au départ, puisque le 17 est non partant, et j'aime bien, j'ai là encore pris 3 chevaux, avec le 5 Miss Mai Tai, bah écoutez, elle a beaucoup évolu en Angleterre, ses courses en France ont été convaincantes, et je pense qu'elle n'est pas très loin de remporter son handicap, le 6 Karina's Dream, bah écoutez, ses dernières sorties également sont bonnes, et je pense qu'il est capable, avec son petit numéro de corde, cette fois-ci, de terminer, pourquoi pas, sur la plus haute marche du podium, et attention, 9 faster, ça je vous invite à la pointée des jumelles, elle a un bon numéro de corde, elle aime bien le bon terrain, et elle a deux courses de rentrée dans les jambes, elle a la décharge de hot du porté, et ça, ça peut être une surprise intéressante. Voilà, et la course étant ouverte, là encore, elle est très compliquée, cette course. Donc, voilà pour le bon pronostic du géant, donc, c'est un ticket qui coûte 10,80€, pour 20 centimes de mise, mais sachant que vous pouvez faire également à 10 centimes, et donc, ça ne vous coûtera, entre guillemets, que 5,40€, donc, pourquoi pas, ça peut se laisser tenter, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus large, si vous le souhaitez, notamment dans la course du quintet, et des handicaps 2ème et 3ème épreuves. Je pense que c'est là qu'il faudra ouvrir au maximum ces jeux. Voilà les amis, pour le pronostic du géant, de ce dimanche 30 juin, à Saint-Cloud. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. D'ailleurs, je me suis trompé, je n'ai pas changé la date, mais voilà, je vais vous le rectifier en fin de vidéo, mais ce n'est pas très grave, on fait tout ça en direct, mais c'est bien le dimanche 30 juin, à Saint-Cloud, et non le samedi 29, j'ai oublié de changer le flux, mais vous l'aurez évidemment rectifié, voilà, c'est corrigé. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes bien en bonne chance pour les paris, et moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, pour le prochain géant, ça sera vendredi prochain, pour le géant du samedi, je crois qu'on restera du côté d'Anguien, et dimanche d'après, ça sera du côté de Deauville. Voilà les amis, je vous rappelle que le géant, c'est tous les vendredis et tous les samedis qui sont publiés, et le géant, lui, ça se passe tous les samedis et tous les dimanches, donc sur le site Génibette. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.